Bonjour, je reviens encore en cette belle journée pour qu'on puisse s'exercer dans l'écriture et la lecture de nos voyelles, de nos consoles, de nos syllabes, n'est-ce pas? On a dit qu'on est en train d'apprendre à écrire, à lire, n'est-ce pas? Bien, nous allons donc continuer aujourd'hui avec la lettre Q. Quand on lisait l'alphabet, on a dit que c'était Q dans l'ensemble général. On a dit qu'il était Q. Je prends donc Q en script et en cursive, n'est-ce pas? Et regardez comment le bonhomme se pose la caisse, la question. On a notre cahier, n'est-ce pas? On a tourné notre cahier par rapport à la lettre qu'on a fait hier. Et on se retrouve donc avec la lettre Q et R, où il y a un tout beau petit renard, n'est-ce pas? Tout souriant, tout joieux, tout joyeux comme nous ce matin. Nous avons donc R et nous avons Q qui se précise en cursive et en script. Et on peut aussi l'écrire tout à côté, en minuscules et en majuscules et en majuscules. La lettre Q, pour préciser, a une valeur qui n'est pas souvent portée avec des voyelles directement telles que A, E, I ou O. On a souvent tendance à l'associer avec U pour avoir un son qui est plus agréable, non seulement à nos oreilles, mais dans la logique française. Nous y sommes? Bien. Nous allons donc essayer de prononcer phonétiquement Q. Parce que si je dis Q seulement, ça sera comme si j'écrivais C, U, n'est-ce pas? Il se lit, regardez, vous voyez, c'est comme si on était en train de dire QI, n'est-ce pas? Vous voyez qu'ici, on a dit presque QI. Donc, je dis Q, Q, n'est-ce pas? Q. Quand je dis donc Q, je dis U A. Vous voyez, je vais essayer ici d'épeller parce qu'on est avec les valeurs qui portent les triplets, n'est-ce pas? On est avec des alphabets qui se prennent en trois éléments. Je vais donc prendre Q, U et A qui vont se dire plutôt K. Et voilà le mot à côté, qualité. Nous y sommes? Bien. Quand je vais prendre Q avec U, E qui peut-être dit U, je lis Q. Je lis Q. Encore Q. Et on va voir à côté, question. Il pose une question. Je prends encore le Q avec U, E qui va se lire QI et je dis QI, QI, QI de là, tu me déranges. Je prends encore le Q avec U, E qui veut dire QO. Quand je dis QO, siens. Et si je le prends avec O, avec U, E, O, I, je vais dire QOI. De quoi parle-tu? Et je vais par exemple prendre QOI, QOI, QOI. Nous y sommes? Je peux donc avoir QA, QI, QOI, QOI, QOI. QA, qualité. QOI, question. QI, QI, T. QOI, 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 QOI. Donc, quand je veux lire QE, je dois mettre dans ma tête que le son est comme si j'étais en train de lire quoi? K. Voilà pourquoi je précise QE égale à K. On va continuer avec R. Je n'aime pas souvent dire R parce que dans la valeur, quand je dis R, c'est comme si j'avais ajouté un E, n'est-ce pas? On va plutôt essayer de dire quoi? En phonétique, nous allons tous seyer ensemble. N'est-ce pas? Je dis R. On est ensemble. Je fais comme si je voulais grelotter un peu ma langue, n'est-ce pas? Je dis R. Nos dix sons. A, ra. R, e, re. R, i, ri. R, o, ro. R, u, ru. R, e, ré. R, ou, rou. R, a, ra, rate. R, e, re. Repas. R, i, ri. Rire. R, o, ro. Rose. R, u, ru. R, u, ru. R, e, ré. R, ne, ru. R, ou, rou. Route. Ra, rate. R, repas. R, ri, rire. R, ro, rose. R, ru. R, ré, ne. R, route. R, a, ra. R, e, re. R, i, ri. R, o, ro. R, u, ru. R, e, ré. R, ou, rou. Je lis et j'écris les syllabes pour mieux merser, 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 c'est. Je peux donc écrire k, que, qui, co, quoi. R, ra, ra, re, ri, ro, ru, ré, ré. Dominique est malade. Il a bu la quinine. Dominique est malade. Il a bu la quinine. Rémi a ramassé la vis. Rémi a ramassé la vis. On va donc écrire, n'est-ce pas ? Et quand on aura fini d'écrire, on va former ses propres mots. Et on forme donc une belle phrase française avec chaque mot. Et qu'on écrira en script et en cursive. À la prochaine pour une autre étude des mots, des syllabes et de notre alpha, alphabète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501